Amis de la masse, tu sais que j'aime caresser à rebrousse-poil et dire aux gens ce qu'ils n'ont absolument pas envie d'entendre. Donc si ça t'irrite, ne va pas plus loin. On vit dans une société où justement on ne caresse toujours dans le sens du poil. Tu es mon ami, tu es mon ami, parce qu'on essaie de te la mettre très profond. Donc par réaction j'ai toujours l'opinion inverse. Et donc là c'est ce qu'on va montrer avec une étude. Mais alors je n'avais pas besoin de cette nouvelle étude pour le savoir. C'était un truc évident, mais malheureusement aujourd'hui pour se démarquer dans le monde dans lequel on vit, et surtout pour caresser dans le sens du poil, l'évidence est remise en cause. L'évidence c'est qu'il y a des gens qui veulent jeûner. Alors c'est bien, mais bon après tu fais ce que tu veux. Mais bon si tu veux devenir énorme, ça me paraît bizarre. Et tu ne verras aucun strongman ou powerlifter etc. qui jeûne. Les mecs leur problème numéro 1 c'est de manger assez. Donc ils sont loin de la problématique du jeûne. Mais bon après tu veux jeûner. Mais il y a un truc dans le jeûne qui m'a toujours paru contre-productif, c'est qu'ils te disent qu'il faut c'est de ne pas manger trop le matin. Comme ça tu continues ton jeûne nocturne. Ça me paraît quand même... Moi si j'avais à te dire un truc, c'est de... Comment au contraire, lever le pied, ne pas manger trop le soir, et par contre dès que tu te lèves, de manger. Il y a un dicton populaire, donc tu vois c'est pas nouveau, qui dit le matin mange comme un roi, donc ça veut dire, je te traduis, si tu as eu ton bac cette année je te traduis, mange beaucoup, à midi comme un prince, donc tu manges beaucoup, mais avec un peu plus de modération, et le soir comme un pauvre, ça veut dire que le soir tu y vas mollo. Alors évidemment, ça c'est pour les gens qui feraient du jeûne intermittent, ce que je ne recommande pas, mais si tu devais faire du jeûne intermittent, autant jeûner, donc la nuit, ça paraît simple, parce que tu ne vas pas te relever la nuit pour te gaver, mais quitte à prolonger ton jeûne, si tu veux un jeûne, et qui dépasse 8 heures, si tu veux aller tirer jusqu'à 12 heures, tu lèves le pied à partir de 17 heures, les culturaux ont toujours fait leur régime comme ça, de vraiment, alors c'était une autre époque, où on ne mangeait pas trop de glucides, et puis on ne faisait pas de cheat meal, mais à partir de 17 heures, les culturaux supprimaient les glucides, et donc tu enchaînais sur la nuit, pour brûler la graisse la nuit, et c'est ce que je recommande de faire aussi, alors dans la situation jeûne, parce que dans la situation prise de muscles, on est dans une autre configuration, c'est ça que les gens n'arrivent pas à comprendre, les différentes dimensions, mais prise de muscles, je conseille de manger avant d'aller se coucher, et vraiment si tu veux vraiment prendre beaucoup de muscles, si tu te relèves la nuit, tu peux même en profiter pour manger encore un peu de protéines surtout, mais plus tu vas manger de glucides le soir, à apport calorique égal, et à apport de glucides égal, plus tes glucides vont être pris le soir, plus tu vas prendre de gras, au contraire c'est pour ça qu'on dit, il faut manger plus les glucides le matin, et là on a une étude qui illustre, alors c'est pas révolutionnaire, on le savait déjà, c'est pas une révolutionnaire, mais ils illustrent bien le fait que de prendre ces protéines le matin, à apport protéique et à apport calorique égal pour des gens qui font de la muscu, tu progresses plus en prenant tes protéines le matin, c'est normal, ça fait partie du timing des protéines, ou de la fenêtre d'opportunité, si classique, mais remis en cause aujourd'hui par le youtubeur, et oui le youtubeur est malin, de montrer que comment, il y a deux choses qui entre guillemets ouvrent cette fenêtre anabolique, alors maintenant il n'y en a plus qui appellent ça une fenêtre, après on appelle ça comme on veut, ils appellent ça une porte de garage, parce que c'est un peu plus large, mais en gros on a deux, ou porte de garage, ou deux fenêtres anaboliques, c'est un, juste après l'entraînement, et deux, ou un, ça dépend comment on le voit, quand on se lève le matin, et qu'on n'a pas mangé, c'est une question de récepteurs, pour te la faire très courte, imagine qu'il y ait des récepteurs, en particulier la leucine dans les muscles, quand ils sont abreuvés de leucine, les récepteurs ils se font la malle, et quand il n'y a pas beaucoup de leucine, et bien les récepteurs, c'est un peu comme les champignons après la pluie, ils apparaissent, et donc le matin, quand tu n'as pas mangé depuis longtemps, tu as plein de récepteurs à la leucine, donc ton, entre autres à la leucine, en gros ton muscle, il est super sensible à l'anabolisme, et après, pareil, après l'entraînement, tu exposes plus de récepteurs, donc tu as une plus grande sensibilité à l'anabolisme. Tu liras l'étude, je ne vais pas te la... Mais ils arrivent quand même à mesurer des différences, donc en 12 semaines de muscu, chez des hommes, une différence de prise de force, entre HBR, c'est high breakfast, donc quand tu manges beaucoup de protéines, par rapport à low breakfast, quand tu manges peu de protéines, et toujours à apport sur 24 heures, de protéines égales. Donc on est typiquement dans les histoires de fenêtres anaboliques, ce qu'il faut c'est rentrer par la bonne fenêtre, c'est comme les cambrioleurs. Donc tu vois, le leg curl, le leg extension, les bras, le rowing, et puis si tu veux gagner des pecs, tu vois, il faut manger tes protéines le matin. Donc ils arrivent même à mesurer, en termes de gain de masse maigre, tu vois, donc haute, high breakfast, low breakfast. Donc, pourquoi ça va à l'encontre de ce qu'on me dit actuellement ? Ben simplement, pourquoi on me dit qu'il ne faut pas, quand tu fais du jeûne intermittent, pourquoi c'est le matin ? Ben pourquoi ? Simplement parce qu'on te caresse dans le sens du poil, il y a plein de gens, ils ont du mal à manger le matin, et le soir, ils ont très faim. Donc ça, c'est comment, un trouble métabolique, par contre, normalement, tu devras avoir très faim le matin, et pas trop le soir. Mais, il y a plein de gens qui ont des troubles métaboliques, et c'est un des troubles métaboliques les plus... Donc comment tu fais pour... Quand tu veux vendre ton programme, ben tu caresses les gens dans le sens du poil, même si c'est un trouble métabolique, tu leur dis, le matin, il ne faut pas manger, alors le mec est super content, ouais putain, moi je n'ai pas faim le matin, alors... Alors évidemment, si tu n'as vraiment pas faim le matin, et puis que tu manges le moindre truc, et que tu gerbes, tu n'es pas dans la bonne configuration, évidemment. Mais, des fois, en se forçant un tout petit peu, surtout maintenant qu'on a des protéines en poudre, tu n'es pas obligé de bouffer de la charcuterie, ou des trucs un peu... du tofu, du tofu, évidemment. Je comprends que tu n'es pas trop faim le matin, mais bon, on a ce qu'il faut maintenant... Oh d'accord, il y a un virus ! On a ce qu'il faut maintenant pour... pour t'aider à manger le matin, même si c'est sous forme liquide, tu vois que c'est mieux que... que ne rien manger. Mais bon, le jeûne intermittent, les mecs te caressent dans le sens du poil, et dans le sens de tes troubles métaboliques, en disant, ouais, mais le matin, tu ne manges pas, par contre le soir, tu peux y aller, tu peux y aller le soir. Alors que c'est vraiment anti-santé, anti... Enfin, tu dois le comprendre de voir par toi-même qu'il faut mieux manger tôt le matin, comme le disait le dicton, et puis y aller très mollo le soir. Tu vois, j'ai encore eu une étude qui illustre... Alors, comment je choisis mes études ? Ce n'est pas difficile, je prends des études d'actualité, ce n'est pas forcément les études qui illustrent le mieux le propos, mais j'essaye de faire en même temps une revue de presse de l'actualité scientifique. Donc là, ils ont testé le gain de poids chez des femmes enceintes et ils concluent « Ah, attention ! Attention ! Attention ! » que plus tu manges le soir, plus tu prends de poids. C'est... Il y a 200 millions d'études qui montrent... Alors, c'est pareil, c'est toujours... Si on veut catégoriser ça, c'est toujours le timing ou la fenêtre anabolique, ou tu appelles ça comme tu veux. Alors, une autre étude récente. Désolé d'ouvrir des portes ouvertes ou d'enfoncer des portes ouvertes, de trucs super évidents, mais bon, l'évidence aujourd'hui, grâce aux youtubeurs, est complètement remise en cause. Et donc là, ils ont comparé toujours « Tu manges pareil ! » Et justement, tu... Deux types de... Entre guillemets, jeûne intermittent. Soit un jeûne intermittent où tu manges beaucoup le soir et pas beaucoup le matin. Soit un jeûne intermittent où tu manges le matin et moins le soir, donc à calories égales. Et... Oh ! Incroyable ! Oh là là ! J'y crois pas ! Eh bien, quand tu manges beaucoup le soir, ta capacité du corps à... Comment... À utiliser son propre gras, donc, en gros, à sécher s'il y a besoin, et moindre. Oh là, j'y crois pas ! J'y crois pas ! J'y crois pas ! Eh non, on n'y croit pas, mais c'est... C'est tellement évident. Alors, désolé de t'avoir... Caressé... Pas dans le sens du poil, je sais que c'est pas... Les mecs... Après, les mecs sont contre moi, du coup. Ils ont l'impression que... Je me moque d'eux, ou je sais pas... Alors que... C'est quand même ceux qui remettent l'évidence en cause, tout ça pour faire des vues, vendre des... des programmes à mort-moêle-noeux... Faut toujours être à la mode. Moi, j'ai... À la mode, ok, mais quel mode ? Moi, je suis toujours contre. S'il y a un... Par définition, s'il y a quelque chose qui est à la mode, je suis contre. Donc, voilà. Quelques études qui... Donc, importance du timing des protéines, importance du timing calorique, si tu veux progresser progresser en masse sèche, ou encore plus... Alors, le timing est encore plus important si tu veux sécher, en perdant le moins de calories possible... En perdant le moins de muscles possible, pardon. C'est pour ça que, quand on sèche... Enfin, quand on veut sécher, on s'y prend à l'avance. Et la première chose qu'on fait pour ne pas diminuer son apport calorique, c'est de justement redistribuer cet apport calorique sur 24 heures. Et à apport calorique égal... Alors, évidemment, je ne dis pas que tu te gaves chez McDo. Je parle de mecs qui font... qui sont un peu... un peu sérieux. Mais à calories... Apport calorique égal, suivant le moment où tu prends les... ces calories, tu peux soit engraisser, soit dégraisser. Donc, il suffit de respecter quelques règles et en particulier cette règle d'histoire des rois, de prince et du pauvre qui me paraît de bon sens. Mais le bon sens, aujourd'hui, malheureusement, ce n'est pas ce qui t'enrichit. Donc, on va encore faire 50 vues et avoir 500 pouces vers le bas parce que les gens ne sont pas contents qu'on leur dise une vérité qu'ils n'ont pas envie d'entendre.